Alors, on a fait une vignette, l'annonce. Un peu aguicheuse ? Un petit peu ! On appelle ça putaclic. Donc on va annoncer quelque chose nécessairement, mais quoi ? Alors avant de partir là-dessus, parce qu'il faut donner un petit peu de timing, un petit peu de rythme à tout ça, ce que je voudrais déjà, c'est que tu te présentes, Thomas, parce que les gens de la page commencent à te connaître, mais je pense que cette vidéo, elle va aller bien au-delà. Bah écoute, je m'appelle Thomas, Toto Lastico sur Facebook, et je suis joueur Légion depuis le jour J, le jour de la sortie, j'ai acheté la boîte, j'ai joué, quoi. D'accord. Et j'ai un passé plutôt rôliste, un peu figurine, mais surtout jeu de rôle, donjore dragon, etc. Et j'ai fait un peu de Seigneur des Anneaux, un peu de Warhammer, et puis j'ai basculé avec Joie et Allegresse dans Star Wars The Witcher, il y a deux ans maintenant. Tu faisais de l'Armada aussi, un peu, non ? Et j'ai fait pas mal d'Armada, à cause de toi, oui. Ouais, ouais. Et t'as lâché Armada parce que... J'ai pas vraiment lâché Armada, je l'ai mis en pause, je pense. C'est un jeu qui est tellement bien que j'irrongerai du jour au lendemain, je pense. On n'abandonne jamais réellement Armada. Bon, allez, il y a une annonce, Star Wars Initiative Légion, qu'est-ce que c'est ? Alors, Star Wars Initiative Légion, c'est un relais, c'est un groupe de personnes qui vont vous aider à faire vivre la communauté Star Wars Légion. On va vous aider à organiser des événements. Vous, joueurs, vous avez peut-être envie de vous lancer dans l'organisation des événements. Que ça soit des événements familiaux ou que ça soit des événements plus tournois compétitifs, voilà. Aujourd'hui, vous ne savez pas comment faire, vous avez envie de faire, et bien nous, on est là pour vous aider. Donc, tu fais quoi ? Tu m'organises mon tournoi ou... ? Non. Ce qu'on va dire, c'est, ok, toutes les problématiques que tu vas avoir, gestion de salle, gestion de budget, gestion en elle-même de l'événement dans la journée, comment je place mes tables, comment je fais mon appareillement, comment je fais les résultats, ou même comment je déclare mon tournoi sur T3. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que T3 ? Ça peut rester un peu mystérieux quand on ne connaît pas. Qu'est-ce que T3 ? Comment je compte prendre mes kits de tournois chez FFG. Oui, donc là, si tu veux vraiment faire des primes ou des choses avec des... Si tu veux faire des événements officiels, voilà. Et puis, tout ce qui est vraiment organisation au jour, le jour, pendant l'événement, tous les petits problèmes que vous allez pouvoir rencontrer, on est là pour vous aider à les anticiper, et pour que vous puissiez faire un événement dans les meilleures conditions. Donc, en fait, ce que ça propose, c'est de l'expertise, quoi. Alors, c'est de l'expertise. Et de l'accompagnement. Et on a même de l'accompagnement, parce que Star Wars Légion, aujourd'hui, on sent bien que c'est un jeu qui ne demande qu'à grandir. Ouais. On a une partie jeu familial qui va se développer, et on a surtout une partie jeu compétitif qui va se développer. Et pour faire du compétitif, pour pouvoir assouvir les envies des personnes qui ont envie de monter au point de vue européen ou mondial, il va falloir qu'on organise des événements avec des arbitres. Donc, nous, on va former et valider des arbitres qui vont pouvoir venir se présenter dans vos événements. Ah, c'est chaud, ça. Et vous aider à organiser et à faire en sorte que les règles soient bien respectées pendant les tournois. Alors, la question que je me pose, c'est que nous, là, on est à côté de Versailles, en Ile-de-France. Mais si je veux organiser un tournoi sur Marseille, ou si je veux organiser un tournoi dans le nord de la France, comment ça se passe ? Écoute, la question est légitime. Nous, on a réuni une équipe. On est une équipe. On a des personnes dans le nord. On a Rio et Nico, si vous les connaissez. La Liga ! On a une équipe plutôt est, autour de Lyon, Rhône-Alpes, par là. D'accord. On a une équipe dans le sud de la France, aux alentours de Montpellier, qui sont capables de couvrir tout ce grand sud. Et dans l'ouest, on a Hippolyte, qui est là pour nous aider aussi. D'accord, donc on a des relais. Vous avez des relais qui sont organisés autour de Star Wars Légion Initiative. Tout à fait. Initiative Star Wars Légion. Et lorsque l'on veut organiser un tournoi, on va venir prendre contact avec vous et vous allez faire suivre en fait l'information au relais qui correspond à la région. Tout à fait. Tout à fait. Et puis ces personnes-là vont vous répondre et vous aider à organiser l'événement. On est aussi capable de vous donner une estimation de combien de personnes vous pouvez avoir à vos événements, parce qu'on sait à peu près combien il y a de personnes dans chaque région. Donc c'est vachement important pour vous aussi de vous dire, ok, ici je peux avoir 12 personnes ou ici je peux en avoir 50. Donc ça on sait faire et donc c'est Thomas et Philippe qui sont dans l'ouest. D'accord. Dans l'est, pardon. Vous avez des relais au niveau FFG. FFG est partie prenante du projet. Tout à fait. On a FFG derrière nous qui est très content qu'on prenne cette initiative. et ils sont à fond derrière nous et on va faire exploser le jeu comme il se doit. C'est vrai qu'en fait, on sait tous qu'un jeu doit vivre au point de vue tournoi pour vraiment s'imposer dans le monde ludique. C'était une des ambitions de FFG, ça l'est toujours, de FFG et de Asmoday. Mais de toute façon, c'est un contrat entre l'éditeur et les joueurs et il était temps que la communauté prenne le pas sur ce point de vue-là. On ne peut pas non plus tout demander à l'éditeur. Nous, on a nos envies, on a nos façons de jouer. C'est aussi à nous de nous structurer pour qu'on puisse faire vivre ce jeu. D'accord, ok. Donc l'organisation, c'est aussi les magasins. Il ne faut pas les oublier. Les magasins, ils organisent quand même pas mal de tournois. On les rassure, c'est de l'accompagnement, ce n'est pas de la substitution. Non, les magasins, on est à 200% avec eux. S'ils ont besoin d'aide, notamment pour la visibilité, on est là aussi pour les aider. Visibilité, tu vois ça comment ? Visibilité, c'est sur les réseaux sociaux et c'est via les youtubeurs qui bossent avec nous sur ce projet-là. Tu connais des youtubeurs ? Putain, je crois que oui. Oh putain, ça défonce. Non, mais c'est vachement important parce que tu organises un événement, tu as tout fait nickel et au final, il n'y a personne. Donc, il faut bien marquer sur ces deux points-là. Bon, comment on vous contacte si on a envie de se lancer dans l'organisation, soit d'un tournoi casual, soit vraiment de se lancer dans un prime et de vérifier que chronologiquement, on n'est pas en train de marcher sur les pieds d'un autre, qu'il reste des kits, parce qu'il ne faut pas oublier que des kits, il n'y en a pas non plus. Donc, voilà, c'est toute cette expertise-là que vous proposez. Comment on fait pour vous contacter ? Alors, on va mettre à disposition un mail. Si vous avez envie de nous contacter, d'organiser un événement, vous pouvez nous contacter via le mail qu'on va vous mettre à disposition ou via le Discord Star Wars France, Star Wars Légion France, où on va avoir une section, on a une section dédiée à ça. D'accord, ok. Donc, il y aura une section qui sera dédiée à Initiative Star Wars Légion et puis peut-être elle sera déclinée ensuite en région. Je pense, oui. On verra pour plus de lisibilité. Exactement. Ok, écoute, je pense qu'on a tout dit. Je vais quand même te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, il est simple. En tout cas, moi, je me permets de dire que c'est une super initiative. Bah, écoute, on espère. Et puis, c'est ce qui existe dans les autres jeux. Il était temps, en fait, que Star Wars Légion s'organise et se structure, en fait. Je veux dire, on n'est pas là pour se prendre la tête. C'est un jeu super, on s'éclate. Et nous, on a envie de faire en sorte que tout le monde puisse s'éclater tous ensemble et que le jeu vive, tout simplement. D'accord. Donc, voilà, casual ou prime avec du vrai défi, ça va pouvoir s'organiser plus simplement grâce à l'initiative Star Wars Légion. Merci beaucoup, Thomas, pour ton dynamisme, ton inventivité, excuse-moi. Et puis... Tu vas me faire rougir, dis-donc. Non, non, mais c'est vrai. Et puis, voilà, c'est grâce à des gens comme toi que les jeux arrivent à se développer et à se démocratiser. Ce qui est vachement important, c'est de voir qu'on est vraiment toute une équipe, partout en France. Ouais. Et là, c'est moi qui parle, mais on est presque une dizaine tout autour de la France à vous aider à réaliser vos projets. On les embrasse, les loulous qui sont autour. Merci à tout. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. Et puis, en attendant, on vous souhaite des bons jets. Parce qu'il n'y a que ça. Pour que vous traitez le titre d'en face. Ah !